Salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Onkai Starré. Aujourd'hui, on va voir qui invoquait en 2.3 entre Sam, Jade et du coup les deux Riron, Argenti et Roi de Mai. Les gars, on va voir le pour et le contre de tous ces persos. Ensuite, on va les comparer avec ce qui me semble important, c'est-à-dire votre situation dans votre box et vos objectifs. Je vous dirai dans quelle mesure il faut choisir quel perso après avoir vu leur point fort. Et du coup après, on pourra voir un peu les personnages qui sortent du lot. Mais je vous le dis, il n'y aura pas de liste en mode celui-là est mieux que celui-là. Ça va clairement dépendre de votre box comme d'habitude. Et si vous voulez kiffer le personnage pour du long terme et vous voulez l'invoquer lui spécialement, il n'y a pas de mauvais choix. Vous pourrez chercher sa team dans du long terme. C'est aussi un bon choix. Si c'est votre coup de cœur, poulez-le. Ça va vous faire rester sur le jeu et c'est ça le plus important. Après, si vous ne savez pas trop où vous l'époulez un petit peu intelligemment en fonction de votre perso, c'est là que ça va devenir intéressant les gars. Donc avant, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on est parti pour voir les 4 persos plus en détail. Le premier personnage qu'on va parler les gars, c'est Firefly. Un personnage spécialement DPS qui a beaucoup d'avantages, qui va se retrouver avec une polyvalence élevée du fait que l'application s'affaiblit ce feu. Du fait que c'est un personnage break, donc sa survivabilité va aussi être améliorée. Ce personnage va faire de gros dégâts et va vous faciliter les clears clairement. Il dispose d'une team free-to-play. Il n'en a qu'une seule, c'est un peu ça son défaut. Mais elle est assez free-to-play car il y a deux personnages, dont un castar et un personnage full gratuit. Donc, investissement ok. C'est un très bon perso pour miser dessus si vous n'avez pas beaucoup de DPS, je pense. Après, dans ses défauts, c'est qu'il est un petit peu dépendant de Roi de Mai. On va voir pour prendre les meilleures performances. Mais bon, il ne reste qu'un seul perso à aller chercher, ça me semble plutôt honnête. Et en plus, il s'annonce facile à build. Et les dégâts vont être partagés dans la team, donc moins punitifs en termes de cône. Beaucoup d'avantages, je trouve, pour Firefly. C'est un très bon perso DPS. Ensuite, si on enchaîne du coup avec le deuxième personnage, Roi de Mai. Donc, Roi de Mai, c'est un super personnage. C'est la polyvalence max, c'est un harmonie qui va pouvoir être mis dans toutes les teams dual carry. Elle sera très très forte. À part en follow-up attaque où Robin sera meilleure, Roi de Mai sera forte pour les teams de hut. Pour toutes les teams dual carry un peu original que vous avez envie de faire dans votre box, elle sera là. Et surtout, elle est dans la méta break. Avec ça soit Boutil, toutes les teams MC avec du super break sous Chang et compagnie. Et la team Firefly, Roi de Mai sera la meilleure option. Et elle le restera à jamais dans cette team. Et je pense qu'à terme, elle sera niche dans cette team. Et elle sera un peu moins utilisée dans les autres teams comme Dot et tout. C'est des slots, je pense, que des personnages futurs arriveront à prendre à Roi de Mai. Mais elle sera vraiment la meilleure en team break. Et même s'il y a un personnage team break qui arrive encore dans le futur, elle sera dans sa team. Donc, c'est un personnage super à avoir dans une box. Mais ça reste un harmonie. Donc, je trouve que les sustains sont plus importants pour se faciliter le jeu au début. Après, les harmonies. Mais si on doit choisir parmi tous les persos Harmonie 5 stars qu'on a, Roi de Mai est un choix de luxe avec ses boosts. Que ça soit break effect, dégâts infligés, 50% d'efficacité de rupture. C'est une folie. C'est une folie, Roi de Mai. La pénétration de résistance avec l'ultime. La facilité de mettre tous les buffs. Giga perso, pas obligatoire d'avoir son cône. Donc, vraiment, Roi de Mai, goutte de fou. Ensuite, en P2, on va avoir Jade. Jade, c'est plus compliqué. Parce que c'est un personnage érudition. C'est un personnage qui va taper en AOE. Mais c'est un personnage qui va demander un bel investissement. Il va falloir la respecter en dame de build pour qu'elle marche bien. En perfection, elle va vous carrer. Si vous êtes en difficulté dans ce mode de jeu, je peux vous conseiller ce perso. Mais après, en MOC, Jade va avoir tendance à récompenser la largeur de votre box. Plus vous avez de personnages différents, plus vous allez pouvoir répondre à la situation précise et changer de teammate avec la team de Jade. Donc, c'est un personnage, si vous êtes débutant, je ne la conseille pas trop. C'est plus un personnage d'appoint pour joueurs bien avancés, je trouve, avec une box plus large. Mais elle pourra faire le taf en MOC quand même, ne vous inquiétez pas. Et si vous avez des blades, des topaz, ça peut être intéressant quand même. Mais voilà, c'est un petit peu mon avis sur Jade. Très fort en pure fiction, mais un personnage un peu plus d'appoint. On peut s'en passer en soi. Et le dernier perso, les gars, c'est Argenti. Donc, Argenti, à l'instar de Jade. C'est un personnage incroyable en pure fiction. Il peut vous débloquer dans ce mode si vous galérez. Mais après, à la différence de Jade, il n'a pas beaucoup d'options de team en MOC. Et là, vraiment, il vous faut WoW, Chingyun, Sparkle. Si vous n'avez pas cette team, vous aurez des performances pas ouf. Donc, il vous faut cette team. Et en fonction des étages, des fois, votre Argenti fera des bonnes pertes. Mais en fonction des étages, il sera éclaté. Donc, en vrai, Argenti, si vous voulez biser sur les MOC, c'est clairement pas le perso à aller focus. Vaut mieux aller prendre une Firefly, clairement. Mais il a quand même des avantages, les gars. Si vous l'aimez, vous pourrez le respecter. Mais il est très dépendant de ses teammates, je trouve. Et dans ses teammates, on a Sparkle et WoW, qui sont quand même deux personnages 5 stars qu'il faut aller chercher. Donc, c'est pas si facile que ça. Donc, voilà mon avis global sur les persos. Maintenant, on va voir en fonction de quoi je vous conseille d'aller invoquer ses persos. Alors, Firefly, les gars, je conseille pour tous ceux qui sont débutants dans le jeu. C'est peut-être le deuxième personnage avec Akiron le plus rentable à aller prendre en DPS au début du jeu. C'est une team qui passera tous les étages. Des fois, peut-être qu'elle sera moins forte. Elle fera plus de cycles. Mais elle pourra passer partout du fait de sa faiblesse imaginaire. Elle demande pas beaucoup d'alliés. Votem C'est Harmony, il est là. Vous pouvez lui mettre un compte 3 stars. Il va marcher. Vous avez Galaguer. Peu importe s'il n'a pas de conseil, il sera la meilleure option. Facile à build. Et après, la seule petite truc un peu chiant, c'est qu'il faut Roi de Mai. Donc, voilà. Si vous avez Roi de Mai, vous êtes tranquille. Vous pouvez foncer sur Firefly. Vous allez en profiter à mort. Si vous n'avez pas Roi de Mai, elle arrive en même temps. Est-ce que vous pouvez vous permettre d'invoquer les deux ? Ça serait bien mieux. Même mieux que le Cône. Je vous conseille plus de prendre Firefly plus Roi de Mai que Firefly Cône. Et essayer Roi de Mai après et pas avoir Roi de Mai. C'est largement mieux. Pas besoin du Cône de Roi de Mai. Et le Cône de Firefly va être bien. Juste que le DPS est plus partagé dans sa team. Donc, il est moins punitif que les Cônes sur un DPS qui fait tous les dégâts. Par exemple, comme une Acheron. Donc, voilà un petit peu. Si vous êtes débutant, c'est une giga team à aller chercher. Facile d'investissement. Seul point négatif, il faut avoir Roi de Mai. Mais en vrai, tout le monde peut être intéressé par Firefly et peut normalement vite utiliser le maximum du potentiel des persos. Donc, c'est nickel. Ensuite, du coup, Roi de Mai. Roi de Mai, c'est un personnage que je vous conseille. Si les teams break, c'est votre délire. Car je pense qu'à terme, Roi de Mai sera méta que dans ses teams à terme. Enfin, elle se fera remplacer dans toutes les autres teams par des persos qui arriveront dans le futur. Mais ça, c'est dans une catégorie long terme. Elle va être utile dans le team d'autres pendant très longtemps, je pense. Dans d'autres teams aussi pendant très longtemps. Et elle est quand même une option qui n'est pas loin derrière. Donc, c'est un personnage super polyvalent. Mais si on voulait miser un peu sur du long terme, il faut être prêt que c'est vraiment en break qu'elle va terminer. Quand il y aura plus de persos, ce sera là qu'elle finira Roi de Mai. Elle sera la meilleure option à coup sûr. Donc, si vous êtes intéressé par Firefly et Blue Teal, il faut y aller. Et pour les futurs persos break, ça peut être intéressant. Mais à l'heure actuelle, ça reste un pic sûr et bien à prendre. Mais si vous êtes en début de jeu, attention, je vous conseille d'abord des sustain de DPS. Vous arrivez vite à les avoir normalement, surtout si vous avez une doctoration gratuite. Ça peut bien se passer. Mais d'abord des sustain et après, vous améliorez les performances de votre team avec un Harmonie. Je trouve que c'est plus logique dans ce tord. Si vous voulez vite prendre les Jad disponibles dans le contenu. Ensuite, en parlant de Jad, on va parler de Jad le personnage. Jad, vraiment, comme je vous ai dit, c'est un personnage que je considère plus endgame que début game. Si vous êtes vraiment en galère en pure fiction, elle peut vous débloquer. Et juste ça peut être un argument de poule. Mais après, en MOC, ça va être compliqué. Pour la faire briller, il va falloir avoir pas mal de sustain différents. Il faut les varier en fonction de la situation et de la team. Et pareil pour le deuxième carré. Il vous faudra pas mal de sustain différents pour les varier. Et il vous faudrait Robin qui serait vraiment son meilleur allié à mettre à côté d'elle. Du coup, vous voyez, les teams peuvent viter très cher. Et ça va vraiment récompenser. Plus votre box est grande, plus vous pouvez profiter de Jad. Mais si vous êtes un peu un débutant et tout, je conseille pas le perso. Firefly est pour moi un bien meilleur poule pour un débutant si vous cherchez un DPS que Jad. Donc voilà un petit peu mon avis sur Jad. Je pense que vous serez plutôt d'accord sur ça. Ça me semble honnête. Et Argentie, Argentie, c'est pareil. En pure fiction, il peut vous dépanner. Mais le problème du pure fiction, les gars, c'est que c'est facile. C'est que c'est facile. Vous allez voir que vous pouvez le faire avec beaucoup d'autres persos. Surtout faire juste 30 000. C'est assez atteignable. Même avec des castars. Si vous jouez avec les castars qui sont un peu méta en fonction des rotations, ça se passe très bien. Donc pour un perso, juste pour du pure fiction, ça me semble un petit peu osé. Mais si vous kiffez le perso, vous pouvez. Et après en MOC, Argentie, c'est très moyen, les gars. C'est très moyen. Dans plein d'étages, ça va être trop dur. Et surtout, comme je vous ai dit, c'est un personnage où il faut de l'investissement. Il vous faut Sparkle et WoWo pour avoir le meilleur potentiel d'Argentie et jouer Tingyun avec. Mais Tingyun, normalement, vous l'aurez plus facilement. Mais il vous faut ses persos, les gars. Sinon, c'est bizarre. Donc, c'est pas un personnage que je recommande, j'avoue. Pour un débutant, pour une personne qui est même un petit peu avancée sur le jeu, je le recommande pas. C'est plus un perso coup de cœur. Si vous l'aimez, vous avez envie de le faire briller, allez-y. Mais si vous voulez pour le méta, c'est vraiment le personnage que vous pouvez vous passer. Donc, voilà, les gars. Pour conclure, on est un peu sur ça. On a Jade, un personnage d'appoint. Plus, si vous êtes fan de game, vous pouvez aller la chercher. Mais elle n'a rien d'unique au point d'être un peu must-pull. Donc, voilà. Et Argentie, c'est encore pire que Jade, je trouve. On est sur un personnage pas ultra utile aussi. Plus, si vous l'aimez, vous avez envie de le faire briller. Mais il va pas trop vous débloquer de situation. Et à côté, on a Roi de Mai et Firefly. Et là, c'est deux personnages insane. Si vous les prenez, ça sera pas de mauvais pool. Roi de Mai, c'est vraiment la polyvalence max en ce moment. Elle est trop forte. Et dans le futur, elle sera toujours en bêta dans ses team breaks. C'est super. Et Firefly, c'est peut-être le deuxième meilleur DPS en termes de polyvalence. Et à avoir en début de jeu avec Akiron. Juste au fait qu'elle applique des faiblesses de partout. Et qu'elle se joue avec une team vachement free-to-play. Donc, voilà, les gars. C'était mon avis sur qui invoquer. Donc, si je vais faire une petite liste quand même. Je dirais, allez, Roi de Mai, Firefly, égalité. En fonction de ce que je vous ai dit. Et ensuite, Jade, suivi d'Argentie. Let's go. Vous avez mon avis. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous allez faire. Ce que vous pensez des personnages. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Encore Star Rail. Peace !